Alors effectivement, Martin Luther King était un pasteur, fils de pasteur, donc enraciné dans la tradition de la religion chrétienne aux États-Unis. Dans le cas de la société raciste, on ne se rend plus très bien compte, je crois, de l'empris du racisme sur la société américaine et qui pesait dans la vie quotidienne des Noirs. Même qui prenaient un autobus, ils étaient victimes du racisme. Et alors, il reconnaît que c'est en lisant des livres sur Gandhi qu'il a compris que justement la résistance spirituelle pouvait être une résistance politique et pas simplement interpersonnelle. Et c'est à partir de là qu'il a lui-même pris ses dispositions pour s'engager dans une résistance non-violente. Au départ, d'ailleurs, c'est une femme qui a mis en place le boycott des autobus de Montgomery, Rosa Parks. Et lui-même s'est engagé dans cette action. Rosa Parks, tout simplement, elle a refusé de se lever dans un autobus pour céder sa place à un blanc. Le matin, en se levant, elle n'avait pas pensé à cet acte-là. C'est dans la situation précise où elle s'est trouvée. Elle a refusé de se lever et donc elle a été arrêtée. Et ça a créé tout un mouvement de boycott des autobus qui finalement a permis de renoncer au boycott. Et Martin Luther King, à ce moment-là, est devenu, j'allais dire un peu malgré lui, le leader de la résistance non-violente aux États-Unis. Lorsqu'il s'est trouvé à mener une action à Birmingham, là encore, il a été emprisonné. Et alors qu'il était emprisonné, des leaders religieux noirs de différentes confessions ont dénoncé, justement, l'action de Martin Luther King qui leur semblait apporter le désordre, le trouble public, notamment par le fait qu'il désobéissait aux lois. Et justement, là encore, on voit bien l'opposition de Martin Luther King avec l'institution, les institutions religieuses qui, elles, s'en tenaient à l'obéissance aux lois, à la soumission aux lois et reprocha à Martin Luther King de semer le désordre sur la place publique. Il dénonce à la fois le racisme et le militarisme. Et ce n'était pas évident. Et plusieurs noirs voulaient être indifférents à ce qui se passait au Vietnam, comme si cela ne concernait que les blancs. Mais Martin Luther King a voulu insister pour dire que, là encore, le militarisme était une trahison radicale du christianisme. Alors, il y a eu quand même aussi l'action de César Chavez, qui est peu connue en France. César Chavez était un ouvrier agricole, parmi ces milliers et milliers d'ouvriers agricoles qui font les récoltes pour les propriétaires terriens. Et justement, la population des ouvriers agricoles était totalement désorganisée, surexploitée. Et César Chavez a décidé le boycott des produits agricoles pour obtenir un syndicat des ouvriers agricoles. Et il s'est tout de suite référé à la non-violence, donc à Martin Luther King. Et il a gagné. Il a gagné dans certains États, mais également à César Chavez D. Alors, maintenant, je crois qu'il y a eu aussi, tout de même, comme toujours, Martin Luther King est resté une référence pour ceux qui, justement, voulaient prendre quelques distances par rapport à l'orthodoxie de l'idéologie de la violence. Mais, malheureusement, là encore, les pesanteurs sociales de l'idéologie restent très. Alors, Obama, en effet, a reconnu qu'il était le fils de Martin Luther King. C'est vrai que sans l'action de Martin Luther King, jamais un président de la République Noire aurait pu être élu aux États-Unis. Et, bon, ce serait trop dire qu'Obama a lui-même préconisé la non-violence dans son action politique. Mais, il a reconnu qu'il était redevable à Martin Luther King de la révolution opérée qui a permis aux Noirs de prendre toutes leurs plates dans les structures politiques. C'était le rêve de l'égalité, de la liberté et de la justice. Et, effectivement, on peut penser qu'il avait vraiment jeté les bases d'une culture de la non-violence en s'enracinant, bien sûr, dans le christianisme, et qu'il a permis quand même une prise de conscience à beaucoup de personnes et également au-delà des États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501